Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. La première classe du futur s'appuyant sur le procédé de l'enseignement en ligne. Le e-learning vient d'être présenté et remis au ministre de l'éducation nationale Kandia Kamara. La cérémonie d'inauguration a eu lieu à la zone franche de Grand Bassam-Vitib. La classe du futur devrait permettre de fournir à tous les élèves sur le territoire ivoirien un enseignement de même qualité. Institué en 2000, l'UNESCO et ses partenaires célèbrent la Journée internationale de la langue maternelle chaque année. Partout dans le monde, à la faveur de cet événement, sont organisées des activités, des conférences, des concerts, des séminaires pour aider à explorer l'importance de la diversité linguistique et du multilinguisme. Journée également commémorée avec les enfants du Centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody Reportage. Le peuple baoulé a l'honneur au Centre de protection de la petite enfance de Cocody. A l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, les enfants de ce centre ont été plongés dans la tradition de ce peuple à camps. Ténue vestimentaire, chant, danse, musique, histoire et poésie sur le peuple baoulé et en langue baoulée ont meublé cette journée. Les langues maternelles constituent la majeure partie des langues parlées. Elles sont aujourd'hui menacées d'extinction. Il est donc important de les préserver en intégrant leur apprentissage chez les tout-petits dans le système éducatif. Quand tu as tout perdu, si tu as ton identité, même ça encore bien. Mais de plus en plus, nos enfants perdent leur identité. Quand tu leur demandes en classe, tu as des cas d'extiné, ils disent « je suis français ». Pourquoi ? Parce que c'est le français qui parle à la maison. Que les parents apprennent leur extiné à leurs enfants. 7000 langues sont parlées dans le monde entier, dont plus de 60 ans encore plus voir. La célébration de cette journée contribue à mettre en valeur les rôles multiples des langues pour la formation de l'esprit et la construction d'une citoyenneté mondiale. À l'année de l'actualité également ce soir, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce vendredi à Tregeville pour la remise des chèques Fafsi. Ce fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire enregistrent 2500 nouvelles bénéficiaires dans le district d'Abidjan. La première dame a saisi l'occasion pour donner des nouvelles rassurantes sur la convalescence du président de la République. Vous l'entendrez dans la grande édition. Ils sont nombreux les projets entamés dans bien de secteurs, d'activités en vue de reconstruire à la Côte d'Ivoire. Ces projets, financés en partie par l'État, bénéficient aussi du soutien de partenaires au développement, notamment le système des Nations Unies, de groupes bancaires internationaux, pour mieux coordonner les activités sur le terrain et surtout orienter les fonds aux différents programmes en cours. Il a été lancé hier ici à Abidjan le programme de coordination de l'aide publique au développement. Quelles en sont les composantes, les éléments de réponse dans le 20h ? L'ONU, au chevet de la Centrafrique, le secrétaire général des Nations Unies a dénoncé une partition de facto du pays. D'un côté, les musulmans et de l'autre, les chrétiens. Ban Ki-moon demande le déploiement de 3 000 soldats, de la paix et policiers en renfort dans les jours et les semaines à venir dans le pays, estimant que les troupes sur place ne sont pas suffisantes face à l'ampleur de la crise. Ainsi, l'appel de la présidente de la transition, Katerine Samba-Panza, et du président tchadien, Idriss Debitno, ont été entendus. Face au chaos actuel, l'ONU doit intervenir. En attendant la future mission onusienne, dont les contours et le mandat doivent être discutées, Ban Ki-moon a proposé un plan en 6 points, outre à l'envoi des troupes supplémentaires. Il propose également que toutes les forces internationales en République centrafricaine se soumettent à un commandement coordonné et que les troupes africaines reçoivent un soutien logistique et financier, notamment des rations de l'eau et du carburant. À l'un de l'actualité internationale également, bien sûr l'Ukraine. Bien qu'un accord ait été signé entre les opposants et le président ukrainien cet après-midi, l'opposition a un fort à faire pour convaincre les manifestants d'arrêter le mouvement, malgré l'ampleur des concessions faites par l'exécutif ukrainien, qui permet d'envisager la fin du bain de sang. Il demeure trois obstacles à la résolution de la crise. Les manifestants déployés place Maïdan se disent déterminés à tenir jusqu'à la chute de Viktor Yanukovitch, ce qui ne figure évidemment pas parmi les concessions de ce dernier. On termine avec la justice haïtienne qui a ordonné hier une nouvelle enquête sur les crimes contre l'humanité imprescriptible. Imputé à Jean-Claude Duvalier, revenu de son exil français à Port-au-Prince en 2011, depuis son retour, de nombreuses plaintes ont été déposées contre celui qu'on appelait Baby Doc, l'homme fort d'Haïti de 1971 à 1986, pour arrestation illégale, torture, emprisonnement et exil forcé de ses opposants. Mais jusqu'ici, aucun procès n'avait été organisé. Voilà qui marque la fin de ce tour, bref tour de l'actualité. Merci d'avoir suivi. On se retrouve dans la grande édition. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada